... Bonjour, comment faire un contour avec Texte Plus ? Ici, regardons ce que l'on peut faire avec Texte Normal. J'ai mis 4 lignes. La première ligne est à une taille de 110, couleur rouge, contour 10, noir. La deuxième ligne, Texte, je peux le mettre en italique. Extrabol Italique. Avec une taille de 80 et un contour de 6 en blanc. Nous allons réaliser ce texte-là. Je choisis d'abord un générateur de couleur opaque. Ensuite, je définis la couleur du générateur. OK, bleu. Je retourne sur Titre. Texte Plus. Je vais recopier ce texte. CTRL-C CTRL-V J'ai remis, en double-cliquant sur Taille, j'ai remis la taille par défaut. Et nous, nous allons choisir 0,10. Ici, nous allons prendre Extra Bold. Alors, si je veux changer la taille de cette ligne, par exemple, c'est impossible. Automatiquement, il change toutes les lignes. Donc, on va remettre à 0,10. Ici, Texte en italique, par exemple, c'est exactement pareil. Je ne peux pas, vous voyez, italique, je ne peux pas changer juste une ligne. Donc, je remets Extra Bold. Cliquez sur l'onglet Ombre. Et cliquez sur 2. Activer. Et automatiquement, une fenêtre s'ouvre en dessous. Donc, vous voyez, il y a déjà un contour. Donc, choisir la couleur du contour. Alors, comme j'ai pris du blanc, je vais prendre du rouge. Mais, OK. Donc, je vais choisir ici, la couleur du texte. Je vais la mettre en rouge. OK. Et je retourne sur Ombre. Et à ce moment-là, je prends du blanc pour le contour. Donc ici, Aspect. Vous voyez ? Donc, Aspect Contour. Ensuite, la taille du contour, ou l'épaisseur, plutôt. Voilà. Donc, par défaut, il est petit. Ensuite, je peux l'opacifier. Donc, Opacité. Je peux régler la valeur de l'opacité. Double-clic sur Opacité pour remettre par défaut. C'est-à-dire 1. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Sous-titrage FR ?